Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous expliquer le fonctionnement d'un outil qui fait parfois un petit peu peur, notamment pour restaurer le faisceau électrique d'automobile, notamment un peu ancienne, mais qui est pourtant bien pratique et même indispensable. Je veux bien entendu parler du multimètre. Alors le multimètre, il regroupe plusieurs fonctions, il regroupe un voltmètre, un ampèremètre, un testeur de contact, un testeur de diode, voire plus pour certains multimètres. C'est les principales fonctions dont je vais parler aujourd'hui. Alors je vais parler aussi bien entendu des précautions d'emploi pour utiliser le multimètre et pour travailler sur un faisceau électrique bien entendu. Et je vais montrer un peu comment ça fonctionne. Donc c'est parti. Alors avant toute chose, il me paraît primordial de parler des 4 bornes du multimètre. Donc ici il y en a 4, c'est un multimètre assez basique. Il peut y en avoir plus parce que certains multimètres ont certaines options en plus, mais la plupart n'ont que 4. Donc j'aimerais parler de ces 4 bornes parce qu'il y a des règles de sécurité élémentaires à connaître là-dessus. Donc on a 4 bornes. On a les 2 bornes ampèremétriques, ici, qui se sont symbolisées par un A, la borne commune et la borne volt, donc du voltmètre. Donc par convention, on branchera toujours d'abord le fil noir sur le commun. Ensuite, en fait, il faut savoir qu'un multimètre a deux fonctionnements, selon qu'il soit en ampère ou en volt. En ampère, il se comportera comme un simple fil, donc il laissera passer toute forme de courant, alors qu'en position volt, il se comportera comme un circuit ouvert, avec une très grande résistance. Donc, par conséquent, quand on ne se sert pas du multimètre, je conseille soit de débrancher les fils, soit de brancher le fil rouge sur la borne volt, afin d'éviter tout risque de court-circuit si on se mélange les pinceaux. Donc, je vais parler en premier des fonctions qui concernent la borne volt, et je parlerai enfin de l'ampère mètre. Donc, la première fonction du multimètre, la fonction souvent la plus utilisée, c'est l'utilisation en voltmètre. Donc, pour cela, on utilise la borne COM pour le moins, pour le fil noir, donc, et la borne V pour le fil rouge. Donc, au niveau du commutateur, le voltmètre a trois positions. Donc, il a une première position pour les... Donc, une position alternative, pour les tensions alternatives. Ensuite, une deuxième position, une position continue, pour les tensions, si vous avez bien suivi, continues. Et une troisième position, ici, qui permet, en fait, de mesurer des... Comment dire ? Des tensions plus petites. En général, dans l'automobile, elle est rarement utilisée. Et souvent, on est sur du continu, ou plus rarement sur de l'alternatif. Donc, je vais vous montrer tout de suite un exemple de mesure de tension. Alors, par exemple, en matière d'automobile, une des tensions les plus souvent mesurées, c'est la tension au borne d'une batterie. Donc, ici, on a des batteries de 12 volts. Les 12 volts, les batteries, ça fournit une tension continue. Donc, on va mettre le multimètre en position continue. Donc, par exemple, pour mesurer la batterie, ici, je mets mon commun sur la borne moins, mon plus sur la... mon fil rouge sur la borne plus, et j'obtiens une tension, vous pouvez voir à votre écran, de 12,16 volts. On peut tester aussi, de la même manière, la tension de l'autre batterie. Par la même manière, le fil noir sur la borne moins, le fil rouge sur la borne plus, et là, on a une tension de 12,26 volts. Alors, ça me permet d'attirer votre attention sur le fait qu'une tension, c'est pas juste une tension comme ça, c'est pas parce que vous mesurez, par exemple, ici, 12,26, qu'au point rouge, ici, vous aurez 12,26 volts. C'est tout à fait faux. En fait, dans un circuit électrique, chaque point a ce qu'on appelle un potentiel électrique. Une tension est une différence de potentiel. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, votre fil noir est une référence, et votre fil rouge viendra mesurer la tension par rapport à cette référence. Donc, effectivement, pour mesurer cette tension-là par rapport à la référence ici, du moins, hop, là, j'ai une tension de 12,26. Par contre, si j'utilise en référence le moins ici que je mélange, comme les deux tensions sont en série, les deux batteries sont en série, les tensions s'additionnent, on a une tension totale de 24,42 volts. En fait, sur une automobile, ce qui est compté comme un point de potentiel zéro, c'est ce qu'on appelle la masse, ça correspond à la carrosserie de la voiture. Par exemple, j'ai une tresse de masse, juste ici, hors de l'écran, je la mets. Si je mesure ici, j'ai très exactement la tension exacte à ce point-là, qui est 12,16 volts. Et ici, j'ai 24,42. En fait, les mesures sont identiques parce que la borne moins qu'on peut voir ici est directement reliée à la masse du véhicule. Une autre utilité du multimètre en matière d'automobile, particulièrement de l'automobile ancienne, pour résoudre les problèmes de faisceau, c'est autrement que la mise en parallèle comme sur une batterie pour mesurer une tension, c'est simplement de mesurer si on a bien un courant qui arrive à un point donné du circuit. Pour résoudre un problème, par exemple, imaginons que j'ai mes lanternes, par exemple, qui ne fonctionnent plus à l'avant. Je sais qu'en m'appuyant sur un faisceau que mes lanternes passent par la petite cosse ici, jaune. Alors, je veux localiser d'où vient le problème sur mon faisceau. Donc, en mettant simplement le fil noir à la masse du véhicule et le fil rouge sur la cosse jaune ici, on peut mesurer la tension au voltmètre qui arrive en ce point précis. A partir de là, si on a bien la tension de 24V ici dans le cas d'une Jeep ou de 12V en général pour une voiture, c'est la tension la plus courante, c'est que le courant arrive bien à ce point et que la panne se situe en aval. A l'inverse, si ici on observe une tension de zéro, c'est que la panne se trouve en amont du circuit. La fonction du multimètre, toujours en utilisant la borne volt et la borne com du multimètre, c'est la fonction ohmmètre et testeur de contact. Elle se trouve ici, elle est symbolisée donc l'ohmmètre par un petit oméga et le testeur de contact par un petit son. En fait, les deux fonctions sont très très proches. Le testeur de contact, c'est juste une option en plus par rapport à l'ohmmètre. Le principe, c'est qu'on va prendre un composant, par exemple, mettons, le bois est un isolant parfait. Donc, si on va se mettre en parallèle, comme pour une batterie, là, par exemple, le bois est isolant, on a évidemment une très forte résistante, OL indiquant l'infini. A l'inverse, un fil de cuivre, par exemple, est un très très bon conducteur. Si je mets mes fils de mon multimètre, il va m'indiquer une résistance très faible de l'ordre de 0,5 Ohm. C'est extrêmement faible. A partir de là, hop, en appuyant sur ce petit bouton-là, on passe à l'option test de contact. En fait, le multimètre va simplement bipper quand le contact est possible, le contact électrique est possible. Encore une fois, je teste avec le bois, pas de contact, pas de bip. Je teste avec le fil de cuivre, le multibet bip, on a bien contact électrique. Ça permet, par exemple, dans matière d'automobile, de tester un commutateur, par exemple, savoir en position de repos dans quel sens il conduit, ou un interrupteur, vérifier qu'il fonctionne bien encore en accélant les deux positions tour à tour. Viens enfin sur le multimètre, le moment que vous attendez tous, l'ampère-mètre. Alors l'ampère-mètre, en matière d'automobile, je ne l'ai jamais vraiment utilisé pour des raisons déjà de sécurité parce que finalement, avec la tension, on fait quasiment tout. En fait, on va déjà commencer à décaler le fil rouge sur la borne ampère, ici. Donc vous voyez bien, on a changé les bornes. C'est très important. Alors surtout, méfiez-vous parce que là, vous êtes en mode ampère-mètre. Ne branchez surtout pas quoi que ce soit en parallèle sur le multimètre dans ce mode-là. Très important, encore moins une batterie. Ça peut être dangereux pour vous, pour le matériel. Donc vous êtes en mode ampère. Vous passez ici sur la borne ampère. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez passer du DC au AC, donc au courant continu, au courant alternatif, en appuyant sur la petite touche bleue ici. Ici, en matière d'automobile, on sera toujours quasiment en continu, donc je vais raisonner en continu. En fait, l'ampère-mètre ne se branche pas en parallèle, comme un voltmètre, il se branche en série. C'est-à-dire que vous allez remplacer un fil de votre faisceau par les deux extrémités de votre multimètre, les deux câbles. Tout simplement. Et quand le contact sera fait, vous verrez sur l'écran la valeur du courant qui circule. Il faut toujours bien vérifier que vous ne dépasserez pas le courant maximal qui est supporté. Par exemple, sur ce multimètre ici, il supporte 10 ampères maximum sur la borne ampère et 400 milliampères maximum sur la borne milliampères qui permet de mesurer plus précisément un courant. En matière d'automobile, encore une fois, je ne l'utilise quasiment jamais parce qu'il faut savoir qu'en automobile, la plupart du temps, c'est des tensions de 12 volts. Donc, pour amener, par exemple, 150 watts à une ampoule à l'avant, le courant est assez élevé. Je ne l'utilise quasiment jamais. Et surtout, encore une fois, ne branchez rien en parallèle. C'est très dangereux. Donc, en général, voilà, le multimètre, je l'utilise toujours en voltmètre ou en testeur de contact en matière d'automobile. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.